Est-ce que ça vaut le coup d'investir en Estonie via Life Invest ? Est-ce que c'est du revenu passif ? Est-ce que la rentabilité est là ? Est-ce que les promesses sont tenues ? Bref, c'est ce que va nous partager Denis Descamps. Il fait partie d'un de nos premiers investisseurs élites qui nous a fait confiance en 2019, en avril 2019, en signant un premier bien immobilier à Tallinn en Estonie par notre accompagnement. Et là, février 2022, il décide de vendre. On a signé la vente aujourd'hui, 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, et il va partager avec vous son retour d'expérience à propos du cycle d'investissement complet. Je vais vraiment poser toutes les questions que j'aurais aimé avoir en tant que prospect et me projetant dans un investissement éventuel en Estonie. Donc, regardez bien cette vidéo, c'est plein de pépites. Et puis, ça va vous aider potentiellement à passer le cap ou pas d'investir dans l'immobilier et dans un pays différent que celui de votre pays d'origine. Je commence tout de suite l'interview avec comment s'est passé le processus de gestion avec Life Invest. Alors, il faut savoir que moi, c'est un cycle que j'imaginais plus long. Après, il se trouve que j'ai d'autres opportunités d'investissement en ce moment. Donc, l'idée, c'est vraiment peut-être de finaliser un cycle d'achat, de rentabilité de vente. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau temps passé, c'est de l'ordre du revenu, vraiment du revenu passif. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement où j'ai passé quelques SMS et quelques mails. mais le plus long, c'était vraiment d'étudier l'offre et de se décider et de se dire, allez, je fais mon premier investissement immobilier, non même pas en France, mais en Estonie. Donc, c'était vraiment le plus gros de mon temps. Mais on va dire qu'à partir du moment où j'ai décidé, tu as super agi, tu as été très rapide, très réactif. Donc, moi, ça m'a pris le temps de venir signer. Et puis après, tu t'es occupé de tout, il faut dire ce qui est. Pour être tout à fait transparent avec l'équipe, on a eu évidemment le Covid et donc on avait perdu un locataire. Oui, on va revenir sur ce point-là, justement. Comment ça s'est solutionné ? Et tu as été le seul qui a vécu cette situation. Mais ça a duré quelques semaines, il a tout de suite trouvé un remplaçant. Donc, c'était vraiment très cool. En tout cas, moi, je veux dire que... Et je t'ai dit, vas-y, carte blanche, et tu t'es occupé de tout ça. Surtout, si on parle de temps passé, c'est vraiment quasi nul, on va dire. OK. Donc, à la première question, comment s'est passée la gestion de l'appartement ? Est-ce que c'est du passif, vraiment ? Est-ce que tu as quelque chose à faire ? Non. Pour moi, c'est du 99,9% passif. C'est vraiment trop cool. Génial. Mission réussie. Au niveau des impôts, des charges, comment ça s'est passé pour toi pendant ces deux ans ? Alors, ça m'a appris à gérer les impôts. Ce que je fais, c'est tous les ans, je vais directement aux impôts, je prends rendez-vous, et c'est eux qui me conseillent et qui me disent quoi faire et comment remplir ma déclaration. OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de double imposition, il y a une convention d'impôt non-double imposition entre l'Estonie et la France. Exactement. Et donc, en fait, tu déclares en Estonie et pas en France. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il y a trois cases à remplir dans la déclaration et les impôts ne sont pas payés en France, ils sont payés en Estonie. Voilà, donc c'est très simple, c'est fait très rapidement. Super. Tu parlais de défaut de loyer, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, c'est vraiment le cas isolé. On a eu ça post-Covid, c'était une femme qui venait de province pour travailler ici, qui a perdu son emploi et qui a eu des pépins de santé. Comment ça s'est passé ? Du coup, comment tu as vécu le scénario ? Comment ça s'est résolu ? Ça s'est passé très bien. Il faut savoir que pour moi, évidemment, c'était un investissement. J'avais investi cash au début. Donc, il n'y avait pas d'enjeu financier fort pour moi. Mais je crois, de mémoire, ça a duré trois semaines. Donc, on a eu un mois d'un payé à peu près. Donc, le temps qu'on s'aperçoive qu'elle était partie et que tu retrouves un locataire, ça a été très, très vite. Pour moi, ça a été juste pareil. Je t'ai appelé, je t'ai dit, tiens, je n'ai pas été payé. Donc, tu as pris ça très rapidement au sérieux, évidemment. Et puis, tu as trouvé quelqu'un en remplacement. Donc, pour moi, ça a été pareil du passif. Et puis, tu m'as sauvé de la mise là-dessus très rapidement. Donc, c'était vraiment très, très cool. Donc, un mois, premier mois de notification. Second mois, elle était partie. Oui. Et ensuite, on t'a retrouvé un nouveau locataire. Exactement. Il faut savoir que ça s'est passé assez rapidement. Oui. J'ai vu une vidéo récemment sur la procédure d'éviction d'un locataire. En France, par exemple, ça peut prendre... Pouf, on ne parle pas. Tu as déjà vécu l'expérience ? Non, non, non. Mais quelqu'un, oui, quelqu'un m'a dit, en fait, oui, quelqu'un avait squatté chez lui, enfin, ne payait pas. Et ça a été huit mois de galère. Huit mois ? Et il est parti de lui-même, parce qu'il avait assez squatté. Et puis, derrière, il y a eu un mois de travaux, parce que ça se passait à Saint-Omer. Saint-Omer, oui. Mon associé dont je viens de te parler à l'instant. Et je ne dirai pas son nom. Mais il a galéré, il a mis... Ça a été dix mois de non-perçu, plus tous les travaux, puisqu'il avait un peu saccagé l'appartement. D'accord. Donc, ça, voilà. On peut trouver ça en France. Ce n'est pas... Ça reste des cas rares, heureusement. Mais ça peut arriver. Donc, ici, oui, non, ça a été très rapide, oui. OK. OK. Super. En termes de chiffres, est-ce que tu es à l'aise pour nous partager certains chiffres ? En termes de revenus, de plus-value ? Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, c'est un investissement. Alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on évalue la totalité. Comment tu veux qu'on procède ? Prix d'acquisition, prix de revente. Oui, OK. Et les loyers que tu as perçus entre-temps. On va dire que le prix d'acquisition, avec l'investissement, il est aux alentours de 54 000 euros. Et le prix de revente est à 67 000 euros. Donc, ça, en trois ans. Donc, c'est juste une énorme plus-value. Deux ans et dix mois. Deux ans et dix mois. Oui, deux ans et dix mois. Donc, tu m'avais dit que le marché allait très haut, très fort. Ça, je le confirme. Et puis, on a eu des loyers. Bon, hormis les deux mois dont on a parlé, des loyers. Donc, ça représentait pas loin de dix mille euros de loyers aussi. Donc, on va dire que c'est plus de vingt mille euros de gains. D'enrichissement par rapport à cet investissement, avec deux mois de loyers qui n'ont pas été perçus. Voilà. Après, je n'ai pas calculé les vingt pour cent d'impôts payés aux Estoniens. On va dire qu'on va enlever. Ça représente peut-être mille euros sur la totalité. Avant impôts, donc ? Oui, voilà. Vingt mille euros avant impôts. J'ai dû payer mille euros d'impôts peut-être sur les trois ans. Voilà, donc, c'est super rentable. Donc, t'as accompli tes objectifs ? Oui. Ok. D'ailleurs, c'est même assez amusant, puisque la tendance, quand j'investis au niveau bien en France, c'est que je m'occupe de tout, tu vois, parce qu'on me dit, et finalement, c'est beaucoup, je m'en occupe mal, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps. Et au final, c'est nettement moins rentable. Là, vraiment, c'était une opération immobilière qui était hyper, hyper rentable, au-delà de mes espérances. Moi, je ne pensais pas à faire autant. Ok, par rapport au temps investi, au retour, tu veux dire ? Oui, même en termes purement financiers. En termes purement financiers, ok. Sans compter que, comme je l'ai dit, j'ai passé quasi zéro temps là-dessus. Ok, donc, tu peux dire que tu as accompli tes objectifs. Est-ce que tu retenterais l'expérience d'investir à l'étranger, par exemple ? Alors, justement, là, je dois faire l'investissement court d'un an ou deux. Donc, j'espère dégager les plus-values et puis réinvestir cet argent-là dans l'immobilier. Donc, pourquoi pas revenir ici sur un appartement plus grand dans 12 mois, 18 mois. C'est quelque chose, là, pour le coup, je suis en pleine confiance. Je l'étais, au départ. Il y avait toujours cette petite appréhension de dire, je vais l'investir en Estonie, c'est au nord de la Russie. On est en pleine actualité avec la Russie en ce moment, d'en parler en venant. Mais il y avait une petite appréhension, pour ne pas te mentir, que tu avais largement déverrouillé. Là, je suis en pleine confiance pour la suite. Pour réitérer ? Pour investir, oui, dans un an, 18 mois. Donc, tu dis que tu récupères les fonds maintenant pour investir dans un autre projet, c'est ça ? Oui, un autre projet qui va durer un an, un an et demi. OK. Et puis, j'espère faire une belle plus-value aussi de ce côté-là. Donc, j'ai besoin de ce capital. OK. Mais si, clairement, je reviens, j'atteins mes objectifs sur ce projet-là, clairement, je serai pour réinvestir dans l'immobilier. Pourquoi pas à Thaline ? Avec plaisir. Clé de l'enrichissement, peut-être, investir une petite somme dans quelque chose de relativement risqué pour créer de la richesse. Et ensuite, investir une grande somme dans quelque chose de safe pour maintenir cette richesse. Moi, j'ai la chance, tu vois, d'être un indécrottable entrepreneur. Donc, j'ai créé trois boîtes. Et puis, j'ai la chance qu'elles fonctionnent. Donc, si tu veux, ça m'a toujours dégagé un peu de liquidité. Donc, c'est un peu la clé. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est hyper rentable quand tu arrives à soit acheter à cash ou mettre 50% de la somme sur la table. Parce que, du coup, il te reste ou pas de loyer, enfin, pas de prêt bancaire, je veux dire. Ou un prêt bancaire tellement pas faible que tu peux très vite faire du cash sur ce que tu rentabilises. Moi, l'appartement ici, je l'avais acheté sans prêt. Donc, forcément, tous les loyers, c'était des bénéfices. Et la plus-value, ça reste du bénéfice. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille. C'est un investissement fait pour les gens qui ont cette chance d'avoir du capital à investir. Et il n'y a pas de risque. Au final, je veux dire, c'était un mois ou deux mois de non-loyer, comme ça a été le même cas. Tu n'as pas eu de chance. Mais ça me va. Et je trouve que j'ai eu de la chance d'être bien accompagné. Donc, si, moi, je trouve que j'ai eu de la chance. Et ça fait partie de l'investissement, d'avoir des heures, d'avoir des problèmes. Enfin, je veux dire, ça serait illusoire de croire que tout va marcher comme sur des roulettes. Et le propre de l'investisseur, c'est de sécuriser et de savoir que derrière le plan d'action, derrière le business plan que tu fais, il faut garder un petit peu de marge. Il faut savoir que ça peut ne pas fonctionner comme tu le veux. Il peut y avoir des problématiques que tu n'as pas vues venir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et anticiper dans chaque investissement et dans chaque business que tu montes. Voilà, donc moi, je l'avais vraiment, je l'ai vraiment super bien vécu. D'ailleurs, à chaque fois qu'on s'envoyait des SMS, on s'appelait, j'étais super cool. Et puis, tu me disais, j'agis. J'étais, ouais, génial. Tu vois, c'était, je n'étais pas inquiet. Voilà, il ne faut pas que, il ne faut pas que l'investissement, tu vois, si tu en dépendes au quotidien. Enfin, voilà, c'est quelque chose. C'est l'objet de Life in Bus, c'est de proposer des solutions qu'on recherchait personnellement et qui répondent à ce genre de problématique d'entrepreneurs où c'est indispensable d'avoir un ratio temps investi, un retour sur investissement rentable. Exactement. Et puis, c'est un plaisir aussi de parler avec toi par SMS, on apprend plein de choses. Alors, ça, c'est parlé quelques fois en trois ans. Ce n'est pas énormément parlé, mais la relation était là. Il y a toujours eu un échange de la réactivité. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle des gains non quantifiables. Enfin, on est humain, on a tous de l'ego, même si j'essaie, moi, de faire en sorte d'en avoir de moins en moins, voire plus du tout. Mais je veux dire par là que tu as des amis, tu discutes, et venir ici, tu découvres un pays, tu découvres une culture. Moi, quand j'étais venu, j'étais venu avec mon ami Frédéric, on avait découvert un pays incroyable, on était allé se balader dans des parcs de fous, je m'étais baigné dans une eau à 11 degrés, dans la Baltique, un endroit absolument magnifique, j'étais seul au monde. Tu vois, et ça, quand je raconte ça, c'est aussi ça qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette photo, je l'ai en tête, et ce moment où je me suis baigné avec Frédéric dans cette eau glacée, c'était vraiment un moment fort, il y avait un temps magnifique, on était dans un endroit extraordinaire, et quand tu racontes ça, tu racontes une histoire, ça t'enrichit personnellement. C'est-à-dire que l'argent, c'est bien, mais la vraie richesse, c'est à l'intérieur. Et ce type de projet, ça t'oblige à sortir de ton confort, et tu as quelque chose à raconter, et tu tiens, est-ce que tu es un investisseur immobilier ? Oui, ou dans l'Île-de-France, dans le Sud ? Non, en Estonie ? Ah ! Tu vois, et là, tu commences à rentrer dans une dynamique de conversation. C'est une énergie particulière. Voilà, ça, ça fait partie du plaisir, tu vois, de l'investissement en Estonie. Enfin, pour moi, je pense que, voilà, ça t'enrichit personnellement, et puis ça t'oblige à prendre des risques, à te dire, j'écoute pas juste les gens qui me disent, oui, tu vas te faire tord ton appartement par la mafia russe. Ici, c'est très sécurisé, c'est une Union européenne, et j'ai vraiment travaillé en toute confiance avec toi, oui. En complément, ce que tu viens de dire, il y a des personnes qui sont sujettes à l'impôt sur la fortune immobilière, à l'IFI, et qui investissent, diversifient à l'étranger pour passer juste en dessous des plafonds de l'IFI, et optimiser aussi cette manière-là. Je pense qu'avec tous les projets que tu as en ce moment, ça va vite être le cas. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir en investisseur-bâtisseur avec LifeInvest, parce que tu m'inspires personnellement beaucoup, et Denis est une personne à suivre, parce que tu as plein de bonnes choses à proposer en termes d'investissement, tu vas peut-être conclure là-dessus bientôt, mais si tu devais résumer l'expérience, le cycle d'investissement LifeInvest, qu'est-ce que tu retiens ? Alors, en fait, sur le cycle, il est simple, c'est-à-dire que tu sources l'appartement en fonction du budget, qui était le mien, donc tu sources l'appartement qui correspond au budget, tu proposes un business plan, tout simplement, avec une rentabilité qui était estimée à 7,6%, j'ai vérifié ce matin, juste sur la partie loyer, on est d'accord, pas sur la partie revente, et puis tu trouves le locataire, c'est vraiment ça, c'est super intéressant, et quand on a besoin d'un deuxième locataire, et puis au moment où on veut revendre, je t'appelle, je voudrais revendre, boum, tu trouves l'acheteur, et là, je suis venu, on est lundi matin, je suis arrivé hier soir, et je repars dans quelques heures, donc ce soir, lundi, je serai de retour à la maison pour la Saint-Valentin. Donc ça serait passé comment, le processus de revente ? Très, très fluide, j'ai eu quelques infos à remplir, ça m'a pris 5 minutes par email, et puis je suis sorti de l'hôtel, on a pris un café, et une heure sur place, on a signé, et j'ai payé par carte de crédit les frais de notaire, ce qu'on appelle nous les frais de notaire, qui soit payé par le vendeur et l'acheteur en Estonie. Et moi, ça m'a coûté 99 euros, payable en carte de crédit, voilà, donc ça doit faire un peu rêver les gens qui nous regardent, de se dire, on a moins de 100 euros de... Sur 67 000 euros de frais de vente, ok. Ouais, c'est fou, et la première fois, c'était du même ordre, c'était aussi payé en carte de crédit, et c'est fait sur place, en toute confiance, tout est envoyé par email, mon argent est sécurisé, envoyé sur mon compte perso, voilà, donc c'est vraiment à la fois agréable, rapide, passif, ou très passif, et efficace en termes d'investissement. Super, super, donc ça valide. Entre, si tu devais donner une note entre 1 et 10 à Life Invest, 1 étant plus jamais au secours, n'y allez pas, à 10, ah oui, on refait l'opération demain, parce que tu donnes un petit contrat 1 et 10. C'est compliqué, parce que j'ai acheté une voiture récemment, et le mec m'a dit, vous allez recevoir de quoi, me donner une note, et j'ai dit, bah, je vais vous mettre une bonne note, il dit, plutôt mettez rien, ou mettez 10, parce qu'en dessous de 10, la marque, que je ne vais pas citer, considère que ce n'est pas bon. Donc, il faut mettre 10, si vous mettez une note. J'ai une question à suivre. Je vais être obligé de dire 10, non ? Non, non, je dirais... Vraiment, ton sens, comme tu l'as vécu. Le but de cette vidéo, c'est que les gens puissent s'identifier à toi, et fassent l'opération ou pas, si... Alors, je dirais 8,95, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire que ce soit 10 ? Écoute, je réfléchis, peut-être plus une newsletter, tu vois, d'une information trimestrielle, où on sent que tu fais venir d'autres investisseurs, tu vois, alors peut-être une petite publication par newsletter de ce que devient ta boîte, parce qu'enfin, finalement, on est très dépendant de ta boîte. Donc, si demain, tu la fermes pour quelque raison que ce soit, on va se retrouver un peu plus isolé, tu vois, on va devoir négocier avec des acteurs locaux qu'on n'a pas encore identifiés. Donc, peut-être ça, tu vois. Un suivi, un trimestriel, peut-être une lettre d'investisseur ou... Oui, et puis qui donne envie peut-être d'acheter, tu vois, j'ai pas vraiment été sollicité de ta part pour en acheter un autre, ou très peu, voilà. Ah non, peut-être ça, mais on est d'accord que ça concerne plus, tu vois, quelque chose qui n'est pas fondamental dans l'investissement. Et puis, oui, tu vois, quelque chose qui soit sur l'état du bien, tout se passe bien, enfin, voilà, deux, trois infos. Alors après, j'imagine que c'est à beaucoup de clients. Pas évident, mais peut-être faire une newsletter qui est valable pour tout, si tu peux mettre en avant un bien ou un immeuble où tu as déjà des clients, tu vois, quelque chose comme ça, et qui rassure sur le fait que l'activité que tu mènes, elle est bien pérenne et que, voilà. Mais, enfin, c'est parce qu'il faut mettre un 1.05 pour aller à 10. Donc ça, oui, ça pourrait vraiment être quelque chose de sympa, oui. Ok, super. Merci pour ton feedback, ce sera implémenté. C'est cool. Top ! Comment est-ce que les gens peuvent te suivre ? Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ? Alors, je travaille sur un projet qui s'appelle Richesse Académie avec un Y. Donc, le site, c'est richesse.académie avec un Y. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire gagner 5 ans tous les gens qui veulent investir, qui veulent devenir libres financièrement. Voilà, l'objectif, c'est de faire une plateforme à la fois de contenu gratuit et de formation payante sur tout ce qui concerne la liberté financière. Et moi, je suis un ancien fonctionnaire, je t'en ai parlé. Après, j'ai été salarié, cadre, etc. J'ai mis du temps à me lancer. Et au final, je suis allé assez vite, mais j'ai quand même commis des erreurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer à la fois des formations sur le mindset, sur les investissements en bourse, en crypto-monnaie et puis aussi en immobilier. Et puis, voilà, mais au-delà de ça, d'avoir ce qu'on appelle un parcours de richesse, de comprendre qu'il y a des étapes à franchir et ne pas les faire dans n'importe quel sens. Tu vois, ça ne sert à rien d'être un as de la crypto ou un as de l'investissement boursier. Si tu as 150 euros à investir, tu peux faire 200%, tu ne vas jamais devenir très riche avec ça. Donc, il faut d'abord avoir une sorte de richesse initiale qu'on peut investir en immobilier, puis après, décliner sur des investissements un peu plus risqués. Voilà, donc l'idée, c'est de comprendre ce qu'on appelle, nous, le parcours de richesse. On ne promet pas à nos clients la fortune en deux semaines, en deux mois ou en deux ans. On leur dit, changez-vous, changez votre mindset, changez votre état d'esprit et puis vous allez ensuite vous définir un parcours et vous suivre cet élan-là, cet élan de richesse sur 2, 5, 10 ans. Et vous allez vous transformer en tant que personne, vous allez transformer votre vie. Et ça, c'est super intéressant et c'est ce qu'on voit peu sur les chaînes YouTube, etc., où on promet tous un peu la lune, devenez millionnaire en quelques semaines, en quelques mois. Je n'y crois pas. Par contre, en quelques années, c'est possible. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, nos formations et nos publications gratuites vont aider les gens qui seront abonnés chez nous à changer leur vie de manière durable. Donc, ça s'appelle Richesse Académie. Richesse Académie. Ok, top. En gros, tu les aides à faire un cycle. J'imagine que tu leur recommandes d'investir de manière cyclique, comme un peu t'as fait en Estonie. Exactement. Tu as vu qu'il y avait opportunité en 2019. Tu as investi ici. Maintenant, tu sors, à mon avis, un point élevé. C'est le prix le plus important qu'on ait vendu dans l'immeuble. Donc, tu sors au top. C'est clair. Tu buy low, tu sell high. C'est ça, exactement. Et là, tu réalloues une partie dans un cycle différent. Oui, dans un cycle différent. Je ne dis pas quoi parce que c'est perso, mais oui, tout à fait. Exactement. On se retrouvera peut-être à l'avenir dans un autre cycle. Sincèrement, j'espère parce que ça me botte. Et puis, comme je te disais, ça sera une autre aventure, un autre projet. Donc, avec plaisir, dès que j'ai retrouvé, dès que j'ai fait x2 sur cet argent-là, on prend un appartement plus grand. Super. Un mot de la fin ? Un mot de la fin. Écoutez, non, je ne sais pas. Un mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? En tout cas, ça fait trois ans qu'on se connaît. Par exemple, comment est-ce que tu vois le… Je sais que tu as un avion à prendre, mais en cinq minutes, c'est la cata sur les marchés ? Est-ce que la fête va déclencher une apocalypse au niveau des actions ? Est-ce que les cryptos, ça va continuer à monter ? Quelle est ta vision ? Je vais dire un truc en toute modestie. Je ne suis pas expert, d'une part. Et je sais même que les experts, dans ça, entre guillemets, fichent rien. Donc, en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir une stratégie pour les deux scénarios. C'est-à-dire que, quel que soit ton investissement, et c'est ça que nous, on apprend chez HS Academy, c'est j'ai un plan d'action si ça monte, et je sais où je vais. Par contre, si ça chute, j'ai aussi un plan d'action, et je sais où je vais, et je sais comment je minimise mes pertes. En fait, tout est dans cette formulation, maximiser ses gains, minimiser ses pertes. C'est tout ce que moi, j'ai appris. Et tu ne peux pas savoir si demain, il va faire beau, ou s'il va faire moche. Et maintenant, si, on sait, mais imagine que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas la météo, tu te dis, demain, s'il fait beau, je vais faire une balade sur la mer, il fera bien, et s'il fait mauvais, je reste là et je regarde Netflix. Tu as un plan pour les deux situations. Moi, c'est pareil en investissement. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien et si ça monte, mais qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal ? Et souvent, les gens sont hyper exposés en disant, ça va monter, ça va monter, et bim, ils se prennent une énorme claque parce qu'ils ne sont pas protégés à la baisse. Donc, voilà. Moi, mon conseil, c'est, il y a un scénario, quelle que soit la tendance du marché, vous êtes prêt. Et vous savez où vous allez. L'approche pragmatique. Pragmatique. Et sachant que on a inventé un petit slogan avec Riches Academy, on dit, la sécurité, c'est la performance. Surtout sur les marchés financiers et les cryptos, où finalement, tu gagnes beaucoup, mais tu perds énormément. Si tu es capable de gagner, peut-être moins, mais de perdre peu quand ça descend, tu repars toujours d'un niveau supérieur, et là, la sécurité, ça crée de la rentabilité. Voilà. Donc, c'est vraiment notre création. Super, super. Eh bien, écoute, je te remercie. Je t'en prie, téléchargez l'opération Silicon Valley UE en description ci-dessous, pour faire comme Denis a fait. Et je mettrai le lien aussi de Riches Academy en description, comme ça les gens vont voir ce que tu fais précisément. Merci. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.